La princesse Charlène de Monaco, après une pause prolongée loin des projecteurs, fait un retour remarqué dans ses engagements officiels, signant ainsi une nouvelle ère dans sa vie publique. Son retour est non seulement marqué par son dévouement envers ses responsabilités princières, mais également par le soutien inébranlable de son époux, le prince Albert de Monaco. L'union entre la princesse Charlène et le prince Albert se révèle être une force inspirante, dépassant les spéculations médiatiques. Le prince se tient aux côtés de son épouse, renforçant l'image d'une équipe princière solide et unie. Ensemble, ils font face aux défis de la vie publique avec une détermination partagée, prêts à soutenir les projets qui tiennent particulièrement à cœur à la princesse Charlène. Au cœur de cette vie princière, la princesse Charlène trouve un bonheur sans faille aux côtés de leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriela de Monaco. Ces moments privilégiés en famille apportent une lumière particulière à sa vie, soulignant l'équilibre entre ses engagements officiels et son rôle de mère. Les rires et les sourires des jumeaux deviennent le socle de son énergie, nourrissant son dévouement envers des causes qui touchent le bien-être des enfants. Ce retour aux affaires officielles s'accompagne d'une résolution claire. La princesse Charlène est déterminée à laisser derrière elle les rumeurs de palais et à se concentrer sur des initiatives qui reflètent ses convictions profondes. Le soutien indéfectible de son mari et la présence joyeuse de leurs enfants créent un environnement propice à son épanouissement personnel et à son impact positif dans la sphère publique. Ainsi, la princesse Charlène de Monaco, soutenue par l'amour de sa famille, embrasse avec enthousiasme cette nouvelle phase de sa vie publique, déterminée à faire la différence tout en célébrant les moments précieux avec ses jumeaux. Dans ce contexte de soutien conjugal et de bonheur familial, la princesse Charlène se lance dans un projet qui transcende les spéculations médiatiques. Son engagement passionné envers les enfants et le sport se concrétise à travers la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Alors que les médias ont souvent focalisé sur sa vie privée, la princesse Charlène fait preuve d'une détermination renouvelée pour mettre en lumière des initiatives significatives qui auront un impact positif sur la vie des jeunes à travers le monde. D'ordinaire, les gros titres liés à la princesse Charlène se concentrent sur sa vie secrète derrière les murs du palais monégasque, décrivant des conditions jugées indignes d'une princesse et scrutant sa relation avec le prince Albert de Monaco. Cependant, aujourd'hui, la maman de 46 ans semble vouloir dévier de ce schéma médiatique avec une nouvelle alliance, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans sa vie publique. Oui, la princesse Charlène de Monaco a fait une annonce percutante et une nouvelle alliance verra le jour. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Depuis de nombreuses années, Charlène de Monaco et sa fondation Princesse Charlène de Monaco travaillent tardamment pour que les enfants et les jeunes du monde entier apprennent à nager. Non seulement pour le plaisir, mais aussi pour se protéger des accidents. Avec enthousiasme, elle a partagé sur Instagram la nouvelle selon laquelle sa fondation a réussi à tisser de nouvelles alliances prometteuses. Un pas significatif vers un avenir où son impact positif sur la vie des jeunes prendra le devant de la scène. Dans le cadre de l'expansion de son programme sportif et éducatif, la princesse Charlène unit ses forces avec la fondation Al Oerter et l'association de la famille Pierre de Coubertin. Ensemble, ces trois entités ambitieuses envisagent de coordonner une panoplie d'activités artistiques et éducatives axées sur le sport, destinées aux enfants en Europe et aux États-Unis, dévoile la fondation Princesse Charlène. L'épouse du prince Albert exprime son enthousiasme, déclarant « L'alliance avec la fondation Al Oerter, basée aux États-Unis, et l'association Pierre de Coubertin, basée à Paris, représente une opportunité idéale, répondant ainsi à l'une des missions prioritaires de ma fondation, promouvoir et contribuer au bien-être des enfants. » Une alliance prometteuse pour l'épanouissement des générations futures. Ainsi, que pensez-vous de cette initiative de la princesse Charlène ? Vos réponses dans les commentaires, bien sûr. Merci encore et comme toujours, portez-vous bien.